C'est un scénario qui se répète souvent. Des pannes d'électricité causées par de la végétation qui tombent sur le réseau d'Hydro-Québec. Environ 40 % des pannes sont causées par la végétation, qui va entrer en contact avec notre réseau. Les investissements pour des travaux de maîtrise de la végétation ont doublé en cinq ans, passant de 62 millions de dollars en 2018 à 130 millions de dollars cette année. Pour atteindre son objectif de réduire les interruptions de service de 35 % d'ici 5 à 10 ans, la Société d'État redouble d'efforts sur le terrain pour effectuer de l'élagage, de l'émondage et de la coupe d'arbres. Les régions de l'Outaouais, de l'Estrie, de la Capitale nationale et de Montréal font partie des priorités. On va dégager l'équivalent de 220 000 portées. Une portée, c'est la distance entre deux poteaux. C'est l'équivalent de 22 000 km. Ce qu'on veut, c'est être présent donc environ dans 900 secteurs, lignes de distribution. Des travaux d'une telle ampleur représentent un défi logistique important, puisque des sous-traitants sont chargés des opérations. On est confiants d'être en mesure d'atteindre nos objectifs cette année. Il faut dire que 2024, ça va être un record au niveau de la volumétrie, parce qu'on a une très bonne collaboration avec les sous-traitants, mais également parce qu'on a trouvé des façons de mécaniser une partie du travail. Avec les changements climatiques et la multiplication des événements météorologiques extrêmes, des chercheurs se penchent sur des solutions pour améliorer les pratiques des lagages. Ça serait d'utiliser l'intelligence artificielle, utiliser les nouvelles données ou les nouvelles informations qu'on obtient à partir du LIDAR, qui est un appareil qui envoie des millions de faisceaux laser et qui permet de détecter la position exacte des branches. Et avec ça, on voudrait développer un algorithme qui permettrait de mieux prédire quelle arbre, quelle branche est à risque de tomber si on a un vent d'une certaine puissance ou un verglas d'une certaine importance. En attendant, Hydro-Québec demande aux citoyens et aux municipalités leur collaboration afin d'autoriser les équipes à réaliser les travaux d'élagage sur leurs propriétés. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Montréal.